Donc, dans ce dernier chapitre du cours sur l'entretien, je vais vous proposer une petite conclusion. Donc, j'essaierai de balayer avec vous les divers types d'entretien, et puis globalement de regarder combien ça coûte, et donc quel est l'intérêt de choisir un entretien plutôt qu'un questionnaire ou que d'autres méthodes de collecte de données. Alors, tout d'abord, les types d'entretien. Vous l'avez compris, il existe divers types d'entretien. Donc, si vous faites un entretien totalement non-directif, c'est-à-dire un entretien où vous laissez l'interlocuteur aller où il veut en vous contentant de reformuler, donc d'une certaine manière, vous ne posez aucune question, vous vous contentez de restituer ce qu'a dit la personne. Alors, l'avantage, c'est que vous allez avoir des données très riches. L'inconvénient, bien sûr, c'est que ça va vous prendre pas mal de temps, et à la limite, il faut savoir que ces entretiens totalement non-directifs, c'est pratiqué, ça s'appelle de la psychanalyse. Et donc, la psychanalyse consiste à faire parler la personne pendant très longtemps, et c'est en parlant qu'elle va en fait élaborer sa pensée. Vous vous doutez que dans le cadre où on se situe, c'est-à-dire celui de la recherche en gestion, on n'a pas le temps de faire de la psychanalyse. Donc, les entretiens totalement ouverts, vous ne les pratiquerez jamais. Deuxièmement, l'entretien fermé. Alors, l'entretien fermé, c'est celui que je vous ai présenté avec les fameuses questions fermées, oui ou non, parmi ces cinq choses, qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, les entretiens fermés, en fait, ce n'est pas très intéressant, parce que dans ces cas-là, il vaut mieux faire un questionnaire. C'est un moyen de collecte de données plus efficace, moins cher. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, dans la plupart du temps, le type d'entretien que vous utiliserez a un nom, il s'appelle l'entretien semi-directif centré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un entretien qui n'est pas complètement directif, mais c'est quand même vous qui déterminez les thèmes. Et il est centré, parce que quand on s'éloigne du thème, c'est vous qui devez recentrer l'entretien sur le sujet que vous souhaitez traiter. Il y a une variante aussi dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est particulièrement importante, c'est l'entretien collectif. Là, je vous ai parlé de l'entretien individuel, donc avec deux personnes face à face, mais en fait, il y a une autre catégorie d'interaction qui est très utilisée également, c'est un entretien avec plusieurs personnes. Alors, les règles de l'entretien collectif, à la base, sont un peu les mêmes que celles de l'entretien individuel. Donc, en fait, vous allez poser des questions, vous allez au maximum reformuler, mais il y a des paramètres en plus que vous devez gérer. Donc, les paramètres que vous devez gérer, en gros, ils sont au nombre de deux. Le premier, c'est le fait de faire circuler la parole, c'est-à-dire que quand vous avez un groupe, c'est le fait de permettre à tout le monde de s'exprimer. Donc, vous devez donner la parole aux gens, regarder les gens qui veulent parler, mais qui ne peuvent pas, pour ensuite leur donner la possibilité de s'exprimer. Et puis ensuite, bien sûr, quand vous avez plusieurs interlocuteurs, ils ne vont pas forcément être d'accord entre eux. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez besoin, dans votre entretien, de gérer ce problème du consensus ou du désaccord, et de le laisser s'exprimer et de creuser éventuellement ce sujet. Voilà. Alors, pour terminer, il y a une petite récapitulation que je voudrais vous proposer. C'est vous dire que l'entretien parmi toutes les méthodes de collecte que je vous ai proposées est pratiquement la plus coûteuse. Alors, c'est plus coûteux que le questionnaire, c'est plus coûteux, bien sûr, que la récupération de données secondaires, donc déjà existantes. Alors, ça peut être aussi coûteux que la collecte de données, par exemple, l'observation participante ou le protocole d'expérience. Ceci dit, c'est quand même très coûteux. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'un entretien doit être préparé. Donc, ça, c'est très important. Un entretien ne s'improvise pas. Donc, il y a tout un travail que l'on fait avant où on va élaborer le guide d'entretien. Donc, le guide d'entretien, je vous rappelle ce que c'est. C'est une sorte de checklist qui reprend les éléments. Donc, ce que je vous ai dit au début, comment vous présenter, comment vous gérez le temps, comment vous introduisez l'enquête et le contrat de confidentialité. Donc, ce que vous faites des données utilisées. Vérifiez le temps disponible. En général, la première question, on a tendance à la formuler parce que c'est plus facile, quand on lance un entretien, d'avoir une première question précise. Et puis après, souvent, on a simplement des thèmes à aborder et puis une conclusion à faire en disant, ben voilà, maintenant, je vous enverrai le compte rendu dans une semaine. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avant. Ensuite, n'oubliez pas qu'il faut un peu de technologie. Notamment, il vous faut un dispositif d'enregistrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fut un temps où on enregistrait avec des bandes magnétiques ou des dictaphones. Maintenant, quand vous avez un PC ou même une simple tablette, vous avez la possibilité, même à partir de votre téléphone mobile, un smartphone, vous pouvez enregistrer avec. Donc, ça, ça a considérablement simplifié tout ce qui est captation du son. Et bien sûr, après, vous pouvez conserver beaucoup plus facilement sur un fichier MP3 que vous pouvez envoyer par mail que d'avoir une bande magnétique sur laquelle travailler. Bon, et puis, il y a toute la logistique, bien entendu. Il faut réserver une salle, il faut prendre rendez-vous. Donc, ça, ce sont des choses qui prennent effectivement du temps. Et puis, surtout, le problème de l'entretien, ce n'est pas seulement sa préparation et sa réalisation, c'est son exploitation. Parce que vous avez donc, avec l'entretien, un matériau, mais ce matériau, il faut l'analyser. Et donc, l'exploitation de l'entretien, ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, vous imaginez, quand vous réalisez un entretien d'une heure, eh bien, il faut a priori compter trois heures pour le taper derrière. Donc, d'une certaine manière, ça va vite de faire l'entretien. Mais si on veut l'exploiter in extenso, ça prend beaucoup de temps. Alors, pour information, si vous avez quelques moyens financiers, il est maintenant possible de rechercher sur Internet des secrétariats auxquels vous envoyez par mail votre fichier MP3 et qui vont vous le taper et vous restituer un fichier, donc, transcrit. Et donc, vous avez, bien sûr, des secrétariats, plus ou moins talentueux, d'ailleurs, pour faire des transcriptions. Une idée, c'est que vous avez à peu près 75 euros par heure d'entretien à transcrire. C'est à peu près ce qu'il faut compter. Et puis, autre chose, avant de pouvoir diffuser le résultat, n'oubliez pas, vous avez promis normalement à la personne avec laquelle vous avez réalisé l'entretien qui pourrait le relire. Alors, bien sûr, il y a des transcriptions vraiment très détaillées. Parfois, vous avez certaines personnes qui transcrivent même les E. Donc là, ça fait très long. On a l'impression, pratiquement, d'avoir une pièce de théâtre. Inversement, vous avez des gens qui transcrivent en mettant simplement les idées, un peu comme une prise de note. Et puis, entre les deux, vous avez les bonnes transcriptions qui sont ni trop courtes ni trop longues. Et ce n'est pas forcément évident de trouver des secrétariats qui sont capables de faire des transcriptions de qualité. Et puis, une fois, bien sûr, que vous avez votre transcription, il va falloir passer à la phase d'analyse. Et là, je vous rappelle que la phase d'analyse se fait essentiellement en utilisant son propre cerveau, en faisant du mind mapping et parfois en utilisant des logiciels. Voilà, donc j'ai terminé cette présentation. Il y a sans doute une dernière chose que je voudrais vous dire en conclusion. Et c'est là tout l'art de l'entretien. Vous le voyez, l'entretien est une démarche tout à fait paradoxale parce qu'elle consiste à provoquer un discours, c'est-à-dire à faire parler quelqu'un, sans lui dire exactement ce qu'on recherche. Sinon, le risque, bien sûr, c'est que la personne va vous répondre sur ce que vous attendez. Et dans ce cas-là, en tant que chercheur, votre recherche n'a pas de validité. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Je vous rappelle également que d'autres cours sont disponibles en vidéo, donc un cours sur l'exploration ou la vérification, un cours sur l'intégralité des démarches de recueil de données, une série vidéo, donc plusieurs chapitres sur la conception de questionnaires, l'analyse de correspondance et puis enfin sur la validité et la fiabilité. Voilà, donc merci de votre attention.